Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je reviens pour vous faire une vidéo un petit peu différente d'ailleurs. Je vais vous parler des 5 erreurs à éviter et ne pas faire au lycée ou pendant ses études en général. Peut-être plus d'ailleurs pendant les études supérieures. Mais du coup je vous laisse avec la vidéo. Du coup je vais commencer tout de suite. Ce sera une vidéo assez courte je pense, mais je pense que c'est une vidéo qui peut aider parce que c'est des erreurs que j'ai pu éventuellement moi-même faire. D'ailleurs je vous dirai lesquelles j'ai fait et lesquelles je n'ai pas fait. Mais je pense que le premier point essentiel c'est se mettre à fumer parce que c'est cool. Ça c'est une erreur que j'ai fait. J'ai fumé je pense mes premières cigarettes, j'étais au collège. Parce que je me suis fait influencer, que tout le monde fumait, que c'était cool etc. Et je me suis mise vraiment à fumer en seconde. Je pense directement, je pense que le premier jour où je suis arrivée en seconde j'ai acheté mon premier paquet directement. Et c'est ridicule parce qu'en fait c'est nul. La cigarette c'est vraiment nul, ça ne va vous aider en rien, ça ne sert à rien, ça ne vous rendra pas plus cool. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause, je ne vous dis pas ça en mode de genre ton père qui va dire ça pour s'engueuler. Je vous dis ça en connaissance de cause, c'est nul, pour arrêter de fumer c'est galère. Tu prends du poids, ça te prend de la thune, ça ne sert à rien, après tu pues. Et ça te rend tellement pas cool en fait. Ça te rend juste celui qui est dépendant de la cigarette et qui est obligé de sortir, je vous parle encore une fois en connaissance de cause, qui est obligé de sortir quand il fait froid pour aller fumer parce qu'il est obligé tellement il est tendu. Quand il se sent stressé, il se sent obligé d'allumer une cigarette alors que c'est juste quelque chose qui est, comment dire, c'est dans ta tête, tu te dis parce que tu es stressé, tu vas fumer alors qu'en fait c'est juste dans ta tête que tu dis ça, t'as associé la cigarette au fait que ça te déstresse alors que ça n'a aucun bienfait pour te déstresser. Donc vraiment je pense que l'erreur que beaucoup de lycéens font, et je pense peut-être plus au lycée d'ailleurs que dans les études sud, parce qu'en général après t'es déjà parti, mais l'erreur que beaucoup de jeunes font pendant leurs études c'est se mettre à fumer parce que c'est cool, alors que ce n'est absolument pas cool, donc si tu peux éviter franchement évite, et là tu seras cool. Ensuite, ne pas étudier parce que c'est mieux de rigoler en cours, et alors attendez, je vais m'exprimer, je ne dis pas qu'il ne faut jamais rigoler, qu'il faut toujours tout être super sérieux, toujours tout prendre au sérieux, etc. Mais il y a une différence entre je me fous complètement de mes études et je rigole de temps en temps. J'ai été, et je vous parle en connaissance de cause, parce qu'on rigole souvent avec ça, avec ma belle-mère, mais clairement moi j'étais on va dire la première de classe, et mon copain était le dernier de classe. Pour vous faire un peu un schéma, pas forcément première et pas forcément dernier, mais vous voyez un peu le schéma, lui c'était le gars qui en avait rien à foutre des cours, qui voulait juste rigoler, se taper des barres avec ses potes, qui en faisait voir de toutes les couleurs aux profs, et moi j'étais là, qui était là, la nana qui était là pour étudier, je voulais mon bac, je voulais faire mes études, etc. Et au final, bon ça n'empêche pas que, voilà, mais on voit vraiment, en fait il faut, quand tu vas en cours, c'est pour aller en cours en fait. Tu peux rigoler, tu peux parler avec tes potes, tu peux prendre certaines choses à la rigolade, mais ça n'a aucun sens, et vraiment aucun intérêt, pour toi, dans ton futur, et sur le moment présent, mis à part faire le beau devant tes potes, ou faire la belle devant tes potes, ça n'a aucun intérêt de faire chier le prof, de mal parler, d'être insolent, de pas travailler tes cours, de recopier sur le voisin de classe, ou la première de classe, ou peu importe, ça n'a aucun sens, ça ne va rien t'apporter, juste dans ton futur, et ça tu t'en rendras compte avec le temps, et je pense que tu seras capable, plus tard, de te rendre compte que c'était idiot ce que tu as fait, mais vraiment, je ne dis pas qu'on ne peut pas rigoler en cours, ou qu'on ne peut pas apprendre des choses à la rigolade, ou quoi, mais vraiment, il y a juste une différence entre, je prends mes études au sérieux, et j'ai des moments pour rigoler, et j'en ai rien à foutre de tout, j'en ai rien à foutre d'avoir 5 sur 20, de toute façon mon bac je l'aurai comme ça, et au final, tu arrives devant le bac, tu es comme ça, parce que tu ne sais pas si tu vas l'avoir, tu ne sais pas si tu vas avoir tes études sup, tu ne sais pas si tu vas avoir ton brevet, ou quoi, ou peu importe la classe dans laquelle tu es, ça n'a aucun sens, essaye de réussir à faire la part des choses entre, là je dois travailler parce que j'en ai besoin, et là je peux rigoler parce que je peux rigoler, voilà. Ensuite, choisir son orientation en fonction de ses amis, alors ça peut être soit, enfin là je pense à deux choses, soit son orientation vraiment au sens études supérieures, genre je ne sais pas, tous mes potes vont en BTS à tel endroit, donc je vais aller en BTS à tel endroit, ça n'a aucun sens parce que tes potes ils ont fait leur choix, en mode je vais faire ce que je veux, c'est le BTS que je veux, et toi tu vas juste les suivre et tu ne seras pas forcément épanoui dans ce que tu fais, et plus tard, sache que quand tu fais tes études supérieures, même si ça ne détermine pas forcément le métier que tu feras, ça t'oriente dans un domaine, donc si tu pars en école d'infirmière, parce que toutes tes copines elles font l'école d'infirmière, alors que toi tu veux faire de l'administratif, ton école d'infirmière elle ne va rien t'apporter, ça va t'apporter des connaissances, mais pour travailler dans le domaine dans lequel tu veux, ça ne va rien t'apporter, donc ne choisis pas ton domaine d'études en fonction de tes amis, et sinon il y a aussi le fait des fois, en première on doit choisir une orientation, enfin en première même, en seconde, en première des fois on doit choisir son orientation, une spécialité pour la terminale, et en seconde on doit choisir sa série, enfin je crois que maintenant avec le nouveau bac ça ne fonctionne plus comme ça, mais je n'ai pas trop suivi, mais pareil, je veux dire, tu seras séparé de tes potes que pour quelques heures, donc prends vraiment quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te convient, quelque chose qui te va et qui t'intéresse, plutôt que juste suivre tes potes, parce que tous tes potes, je ne sais pas, par exemple moi j'ai fait SMG pour tous tes potes qui vont en mercatique, ne va pas en mercatique, parce que tes potes sont mercatique, alors toi tu veux faire de la compta, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ridicule, enfin vous n'allez être séparés que quelques heures, et au final ces quelques heures c'est rien du tout, parce qu'en fait tu es en cours pour travailler à la base, du coup voilà, grosse erreur, choisir son orientation en fonction de ses amis, grosse erreur, et je pense que tu le regretteras un jour dans ta vie, si tu fais tous tes choix en fonction de tes amis. Ensuite, quatrième erreur à mon sens, c'est manger tous les midis dehors, et là je pense que ça s'adresse plus aux personnes qui sont en, comment dire, en études supérieures, parce qu'en études supérieures, bien souvent on doit gérer son budget, bien souvent on ne vit plus chez nos parents, enfin on n'a pas forcément la thune du bonheur, et manger dehors ça va te coûter une blinde, ça va te ruiner, et ça n'a aucun sens. Alors, je ne dis pas de ne pas le faire du tout, moi je suis dans un cas un petit peu spécial, vu que je suis intolérante au gluten, je vais manger dehors, parce que chez moi ça n'existe pas, les restos, le McDo, tout ça, ça n'existe pas pour moi, mais je ne dis pas de ne jamais manger dehors avec ses potes, ou de ne jamais aller manger un tacos, ou peu importe, mais de te cantonner à, je ne sais pas, une fois par semaine, ou deux fois par mois, ou peu importe, en fonction de ton budget, parce que si tu fais ça tous les jours, tu vas avoir une santé de merde, on entend bien, sauf si tu vas au resto, mais encore plus, si tu vas au resto, genre vraiment un resto, ça va te coûter la peau des fesses, quoi, mais si c'est une manger, genre tacos, McDo, enfin fast food, enfin tu savais, un peu de la merde pour le corps, essaye de te cantonner à, une fois par semaine, ou deux fois par mois, ou peu importe, en fonction de ton budget, parce que ça va coûter une blinde à tes parents, ça va te coûter une blinde à toi, et au final ça va juste, t'amener une mauvaise santé, ou alors si tes potes sortent, et bien essaye de, si tu veux vraiment aller avec eux, de préparer un repas, ou de venir avec quelque chose, qui t'hésitera de payer une blinde, parce que vraiment, financièrement, c'est un trou, je veux dire, manger tous les jours dehors, c'est un trou, et je pense que les étudiants, qui sont en études supérieures, vous en rendent compte, pour ceux qui ont un vrai budget âgé, qui ne vivent plus chez leurs parents, etc, c'est un trou, donc vous ne faites pas avoir avec ça, et ensuite, pour moi, la cinquième et dernière grosse erreur à faire, quand tu es au lycée, ou au collège, d'ailleurs ça commence dès la première, je pense, c'est dénigrer les premières classes, sous prétexte que ce sont des intellos, déjà t'es ridicule, voilà, on commence par ça, t'es ridicule, et de toute façon, tu t'en rendras compte avec le temps, que c'est ridicule ce que tu as fait, et surtout que, bien souvent, c'est ce genre de choses, qui mènent au harcèlement, et on ne s'en rend même pas compte, pour les personnes qui le font, bien souvent, elles ne s'en rendent même pas compte, mais je veux dire, moralement, c'est super compliqué et intense, de recevoir des critiques dans la gueule, à chaque fois, parce que, parce que, t'as eu une bonne note, parce que finalement, tu travailles, parce que tu défends le prof, parce que tu ne comprends pas pourquoi tous les gens sont cons avec lui, ou sont méchants avec lui, enfin, il y a plein de choses comme ça, et ça mène bien souvent au harcèlement, et en fait, les personnes qui font ça, ne s'en rendent même pas compte, et le harcèlement, c'est grave, c'est puni par la loi, si vous vous faites harceler, n'hésitez surtout pas à en parler à un adulte, que ce soit, enfin, quelqu'un de confiance, que ce soit, quelqu'un de votre famille, quelqu'un, enfin, qui en parlez à vos amis, en parlez au personnel encadrant du collège ou du lycée, enfin, de la structure dans laquelle vous faites vos études, mais vraiment, parlez-en, parce que ce n'est pas normal, ces personnes-là doivent être punies, parce que ça part d'une petite remarque comme ça, et ça monte, et c'est bien souvent comme ça que ça termine en drame, du coup, voilà, vraiment, ça ne te mènera strictement à rien d'harceler, et de dénigrer la première, enfin, la personne qui est première de classe, ou dans les premières de classe, sous prétexte que bien souvent, en plus, c'est de la jalousie, genre en mode, genre, j'ai eu 7, c'est, en plus, je le connais parce que je l'ai vécu, mais c'est en mode, la personne qui va te dire ça, elle va te regarder en mode, parce qu'elle a eu, je ne sais pas, elle a eu 5, 6, 7, enfin, elle a eu une note pourrie qui ne lui convient pas, et du coup, parce que maintenant, ça fait longtemps et que je suis vachement passée au-dessus, mais elle va te lancer des pics tout le temps pour te dire, non, 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 de toute façon, t'as toujours des bonnes notes, de toute façon, t'as première de classe, de toute façon, machin, toujours des trucs comme ça, lèche, cul, machin, tout ça, parce qu'en fait, elle a eu 7, et elle veut faire la manine devant les autres qu'elle a eu 7, alors qu'en vrai, ça la fait chier d'avoir 7, et elle sait qu'elle va se faire démonter par ses parents derrière, quoi, donc vraiment, genre, juste, travaille, et ne dénigre pas les personnes qui sont devant toi, en fait, enfin, c'est juste, le but, c'est pas la course, même si en France, c'est souvent comme ça, c'est la course à celui qui aura les meilleures notes, parce que, bah, la France, c'est fait comme ça, mais, mais ne te fais pas avoir avec ça, et ne dénigre pas les personnes qui sont premières de classe, parce que ça ne t'aidera pas, ça te rendra ridicule, et au final, bah, c'est pas bon, et ça sert à rien. Du coup, voilà, à mon sens, c'était les 5 grosses erreurs à éviter au lycée, au collège, je vous retrouve très vite, et très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !